Plus de femmes dans les métiers du numérique, c'est l'ambition du ministère en charge de la transition digitale à travers son programme dénommé Superbe Codeuse, en partenariat avec Orange Digital Center. Ce programme de formation de 24 jours a réuné 200 jeunes lycéennes de Ouagadougou qui ont été initiées à l'informatique et au courage. La clôture de la formation avec Bienvenue dans ça. 200 jeunes filles en fin d'initiation en informatique, elles sont des lycéennes âgées de 15 à 18 ans. 24 jours durant, elles se sont essayées au codage à la robotique et à la domotique. Une initiative rendue possible grâce au ministère en charge de la transition digitale, en partenariat avec Orange Digital Center. On a appris à faire du câblage, allumer des lampes LED et ensuite c'est nous qui avons fait le parc automatisé. Moi j'ai fait de la programmation et l'électronique c'est un domaine qui va parallèlement avec la programmation. Donc je vais dire que c'est un domaine qui me sera profitable, j'en suis sûre. En tant qu'Orange Digital Center, nous avons pour objectif de former plus de filles en fait dans les métiers du digital. Et donc c'était une aubaine pour nous que le ministère nous demande en fait de faire cette formation. Le programme de formation dénommé Superbe Codeuse affiche une ambition, celle d'accroître la représentativité de la femme dans le domaine du digital. Il est important que les jeunes filles puissent embrasser elles aussi les métiers du numérique, donc se former. Et c'était une occasion pour nous de les initier et de leur donner l'envie de poursuivre leurs études dans les sciences, dans les technologies et de devenir les ingénieurs dont nous avons besoin pour le développement du numérique dans notre pays. Les meilleures apprenantes repartent avec un lot de téléphones made in Burkina, mais le projet ne s'arrête pas en si bon chemin. D'ici à l'horizon 2025, il est prévu d'outiller au moins 1000 jeunes filles. C'est un bon temps. Sous-titrage ST' 501